Manipulation, favoritisme et privilèges indécents, le cancer qui gangrène Air Algérie. Air Algérie est plus que jamais en danger. La compagnie aérienne nationale est minée depuis plusieurs jours par les conflits internes et les luttes clanniques, qui provoquent de dangereux dysfonctionnements. Des hauts responsables d'Air Algérie instrumentalisent des syndicats et leurs collègues dans une guerre larvée pour prendre le pouvoir et ses privilèges. Explication. Tout a commencé par une lettre anonyme envoyée à plusieurs médias algériens au nom du Syndicat National du Personnel Navigant comme. Mercial, SNPNC. Cette lettre rapporte de nombreuses pratiques scandaleuses impliquant des proches du PDG d'Air Algérie. Or, il semble que ce document émane de membres dissidents du SNPNC. Et l'instance dirigeante de ce syndicat a rendu public un communiqué où elle décline toute responsabilité par air. Apport au contenu de cette lettre parvenue à certains médias algériens. Une plainte a même été déposée pour faux et usage de faux comme l'indique ce communiqué. Ceci dit, les déboires d'Air Algérie ne se réduisent pas à cette guéguerre entre syndicats. Nous avons découvert au cours de nos investigations de nombreux scandales qui font froid dans le dos. En effet, à l'époque de Bukhari Nasser Eddin, l'ex-directeur des opérations aériennes d'Air Algérie de 2014 jusqu'à mai 2017, le favoritisme a gangrené profondément le recrutement du personnel de l'accompagnie battant pavillon national. En effet, la commission de recrutement du personnel navigant et commercial, PNC, a été tout bonnement supprimée par Bukhari Nasser Eddin, a-t-on appris au cours de nos investigations. Par conséquent, plus de 480 hôtesses et stewards ont été recrutés entre 2015 et 2016 par téléphone, et suivant des critères qui obéissent à des considérations purement mercantiles ou personnelles. Par ailleurs, à l'époque de Bukhari Nasser Eddin, de nombreux fils de hauts responsables politiques ont été recrutés en tant que pilotes avec des facilités déconcertantes. Il en est ainsi du fils du général major Mohamed Bouzi Talias, Youssef. Après avoir bénéficié d'un traitement de faveur qui avait choqué les travailleurs d'Air Algérie, le général Youssef, l'un des plus anciens hauts responsables, est des services secrets, est intervenu rapidement pour retirer son fils de ce traquenard. Nous avons découvert également que le fils de Noureddin Bédoui, l'actuel premier ministre, l'un des symboles de l'ancien régime des Bouteflika, a été recruté à l'époque de Bukhari Nasser Eddin. Ces recrutements complaisants ont été gérés par Khourybek Djamal, l'homme qui était responsable de la formation au sein de la direction des opérations aériennes d'Air Algérie. Ce dirigeant était le responsable des accords et relations nouées entre Air Algérie et la prestigieuse académie de formation. Des pilotes d'Oxford, récemment mis à la retraite Khourybek Djamal est un ami intime à Bukhari Nasser Eddin. L'épouse de ce dernier travaille aussi au sein d'Air Algérie en qualité de hôtesse de l'air. Et en tant qu'épouse d'un haut responsable d'Air Algérie, Mme Bukhari a longtemps bénéficié d'un programme taillé sur mesure pour lui permettre de travailler à bord des vols préférentiels, à savoir ces vols qui relient Alger aux villes les plus prestigieux du monde comme Londres ou Montréal. Elle avait même un chauffeur personnel lorsque son mari était encore directeur des opérations aériennes d'Air Algérie. Ses privilèges indécents ne sont qu'une preuve qu'Air Algérie a été gangrenée depuis de longues années par un cancer dangereux qui l'empêche de s'imposer comme une compagnie aérienne. E rentable et crédible. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce sujet avec de nombreuses révélations dans ses prochaines investigations.